Mon cher Paplab, tu viens nous parler des OST du jeu vidéo. Dis-nous tout, parle-nous, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui pour ta chronique ? Ah là là, vaste, vous le disiez tout à l'heure en intro, une série de jeux vidéo, je pense que, peut-être pas tout le monde a moins fait une fois dans sa vie, je pense pas, mais voilà, qui est un petit peu quand même un monument du JRPG, qui est un monument du RPG, qui a été, qui a connu sa période de gloire, notamment en 1997, avec un opus que beaucoup, beaucoup de monde ont connu, notamment sur PlayStation 1, à savoir le numéro 7, donc aujourd'hui, je vais vous parler de la saga Final Fantasy, et pour ça, je vais commencer avec une petite musique, notamment vous messieurs, qui va peut-être vous rappeler quelque chose, c'est notamment au niveau du menu. Ça, systématiquement, systématiquement... Moi quand je bosse, des fois, je me mets ce type de musique, je trouve. Justement, ouais, et bien, c'est quelque chose dont je parlerai également tout à l'heure, par rapport à tout cet univers musical, et donc le compositeur, c'est Nobuo Uematsu, qui est très connu, et donc qui est le compositeur depuis 1987, puisque c'est une série qui a débuté en 1987 sur NES, à l'époque, qui est le compositeur historique de la saga Final Fantasy. Il n'a pas fait que ses musiques de FF, mais effectivement, c'est lui qui est le compositeur attitré de la série, et donc, au cours de cette chronique, je vais déjà vous faire écouter des musiques, notamment des opus, et puis, oh là, oh là, j'en ai des fraissants, j'en ai des fraissants. N'hésitez pas à nous dire si, à un moment, la musique est trop forte. Oui, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Si c'est trop fort, vous nous le dites. Moi, ça me gueule dans les oreilles, mais peut-être que vous, non. Voilà. J'ai diminué un petit peu. Nobuo Uematsu, donc l'homme que je le disais, qui est le compositeur historique. Il faut savoir qu'il est dans le Guinness Book d'Hercors. Vous avez une idée de pourquoi ? Parce qu'il est beau. Il est dans le Guinness Book d'Hercors. Parce qu'il a fait les OST les plus longues de l'histoire du jeu vidéo. C'est en rapport avec ses musiques ? Oui, c'est en rapport avec ses musiques. Parce que s'il s'est sauté dix fois sur la corde sans retomber du seul, finalement, ça ne m'intéresse moi. C'est en rapport avec ses musiques. En rapport avec Final Fantasy ? Pas que. Ça dépend quand est-ce qu'il a eu le Guinness. C'était en 2017, je crois. Ah oui ! En termes de nombre d'écoutes, en termes de... C'est à peu près ça. En fait, il est répertorié dans le Guinness Book comme étant la personne qui a fait le plus de musiques de jeux vidéo. C'est leur détenteur de records. Effectivement, plus de 150, je crois. Plus de 150 de musiques. Uniquement... Déjà, si vous prenez les albums... C'est une machine. C'est une machine. Alors, il faut savoir, juste pour la petite anecdote, que là, actuellement, il est en pause. En pause pour des raisons médicales. Voilà, donc il est en pause. J'ai cru que tu allais dire... Alors, vous n'en êtes pas loin, mais il est mort. Non, non, non. Je ne l'aurais quand même pas annoncé comme ça. Donc, effectivement, une série qui compte à ce jour 15 opus. Alors, 15 opus canon. D'accord ? Le 16ème arrive, puisque vous avez effectivement, au niveau de Final Fantasy, plein d'opus à part. Vous avez les Dissidia. Vous avez eu certains univers, on le disait tout à l'heure, un petit peu plus développés. Tactique sur Advance, sur Game Boy Advance, plein de choses. Et on a la photo du monsieur, justement, juste à côté. Un génie. Oui, oui, Matsu. Un génie, effectivement. Et comme tu le disais tout à l'heure, on va le voir au fur et à mesure. Donc, l'avantage, en général, de ces OST, c'est que c'est des OST que tu peux très bien écouter sans étant sur le média. Donc, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de jouer au jeu pour apprécier ces musiques. Parce qu'effectivement, parfois, dans un jeu, tu vas avoir une espèce de musique pour une tension, etc. Mais ici, c'est des musiques qui sont très orchestrées, très orchestrales. Et du coup, tu peux les écouter sur n'importe quelle plateforme, comme tu disais tout à l'heure. Parfois, quand tu travailles ou… Dans la voiture ou autre, quoi. Voilà, exactement. Et c'est vraiment des musiques incroyables. Et donc là, on est sur… Là, c'est la musique que vous avez reconnu. C'est la musique du menu. En général, vous démarrez un Final Fantasy. Là, on est dans le menu avec le petit choix. Souvenez-vous, Final Fantasy VII, le petit doigt qui fait les montées et les cendres. Exactement. Et donc, c'est 1987. Donc, ça a bientôt 35 ans. 35 ans. Donc, une série vraiment… On parlait de Pokémon, mais Final Fantasy, c'est très, très vieux aussi. C'est très, très vieux. Donc, c'était à l'époque Squaresoft. Squaresoft, qui a entre-temps fusionné avec Enix, qui est devenu Square Enix. Effectivement, à l'époque, on était encore sur Squaresoft et sur NES, effectivement. Alors, au niveau du compositeur… Petite anecdote aussi sympa, c'est qu'il a un groupe de Power Metal. Il a un groupe de Power Metal. Il avait mis… Justement, il avait mis entre parenthèses vers 2015-2016. Il avait mis sa carrière entre parenthèses. Il a un groupe de Power Metal. Il avait fait une tournée avec ce groupe-là. Je l'ai déjà écouté. Je vous retrouverai le nom. Je ne l'ai pas ici. Je pense que sur Wikipédia, je pourrai le retrouver. Effectivement, il a un groupe de Power Metal. C'est assez marrant de se dire qu'effectivement, passer de l'un à l'autre, c'est assez rigolo. Donc, voilà. Et il est considéré comme l'un des plus grands compositeurs de jeux vidéo. Si ce n'est le plus grand, vous tapez compositeur jeux vidéo. Vous êtes sûr que sur Google, vous allez voir en premier sa photo qui apparaît. C'est vraiment… Et du coup, à part Final Fantasy, est-ce qu'il a composé des trucs qu'on connaît ? Mystique Quest. Il y avait Mystique Quest. Je peux te retrouver ça assez facilement. The Black Mage. C'est ça. Exactement. The Black Mages. Tout à fait. Il avait fait Lost Odyssey également. Il avait fait Lost Odyssey qui était le réalisateur de Final Fantasy historique aussi qui était parti, qui avait fait Lost Odyssey. Il a fait du Super Smash aussi. Bross. Ah oui. D'accord. Brawl. À l'époque. J'essaye de me souvenir. Et après, oui, il a fait d'autres jeux. Mais c'est souvent quand même autour de Final Fantasy. Il a fait du Final Fantasy du 10 au 15. Il a fait Blue Dragon aussi. Exactement. Blue Dragon à l'époque. Le dessin, c'est Akira Toriyama, je crois. Blue Dragon. Il me semble, oui. Oui. Et donc, voilà, vraiment… Il n'a pas fait Dragon Quest, par exemple. Non. Je crois que Dragon Quest, c'était… Non. C'était pas… Oui, Matsu. C'était pas… Non, non. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est effectivement pour parler un petit peu. Mais alors, on ne va pas simplement parler de là. On va bien sûr passer un petit peu par les épisodes et à chaque fois diffuser des musiques des épisodes. Déjà, j'ai envie de vous poser la question puisque vous allez être quand même des gens qui connaissaient bien la série. C'est lequel votre Final Fantasy préféré ? Difficile. Alors, l'eau n'en a pas joué à beaucoup ou pas du tout, mais… Non, ouais. Ça va être très compliqué. Moi… Alors… Ça va être sur Super NES. Je ne l'ai pas fini. Ouais. Attends. 5, 6, je crois que c'est sur Super NES. Je ne sais plus si c'est le 6. Le 6, c'était sur Super NES, ouais. FF6… Si, je dirais FF6. Le remake du 7 qui est sorti il y a peu… C'est ça. Le remake du 7 m'a quand même bien plu visuellement. Mais ouais, le 6 sur Super Nintendo… Voilà. Moi, je suis un vieux aussi. Ben voilà. Magnifique transition, bien sûr. Donc là, on va parler bien sûr de Final Fantasy 6. Final Fantasy 6, effectivement, qui est sorti lui en 1994. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Non, c'est vraiment plus ça. Non, mais c'est vraiment mon préféré. Je ne l'ai pas fini, mais il a une profondeur. Et ben, c'est justement… Et… C'est celui qui est souvent cité comme étant le meilleur épisode de toute la franchise, Final Fantasy 6. Donc, qui est sorti en 1997. Euh… Et qui a été également… Qui est ressorti ensuite un petit peu plus tard sur PlayStation 1. Je crois que c'était en 2002. Euh… Dans ces années-là. Euh… Et d'ailleurs… Bah… Ah, c'est dommage. J'aurais dû vous les chercher parce que j'ai encore la boîte, moi, dans mon… Euh… En bas… Sur GBA est sorti aussi. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Et euh… Du coup, à l'époque, quand ils l'ont ressorti sur PlayStation 1, je l'avais acheté parce qu'il y avait également la démo de Final Fantasy 10 qui était incluse dans la boîte. Et donc, vous avez la possibilité de découvrir en primeur le Final Fantasy 10. C'est ça. Et donc, oui, comme tu dis… C'est un truc que… Je comprends pas. Tu as acheté Final Fantasy 6 et dedans, tu avais la démo du 10. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, le 6 était sorti en 1997. Mais ils l'ont ressorti quelques années plus tard. Ah, d'accord. En 1994. En 1994, FF6. Et en 2002, ils ont ressorti sur PS1 avec la démo de FF10. Parce que si tu veux, le problème, c'est que le 6 était resté assez confidentiel à l'époque. En tout cas, ils l'ont voulu faire découvrir aux nouvelles générations, considérant que c'était justement le meilleur opus. Donc, ils l'ont ressorti sur PlayStation 1 sans aucune refonte graphique. Il était vraiment dans son jeu. C'est vraiment un pixel art très très abouti et on arrive à se faire retranscrire des émotions à travers des pixels très petits. Le système de combat avec le fameux ATB, c'est-à-dire l'ATB, c'est quelque chose qui est propre également. Action Time Battle. Exactement, le temps par retour. Et avec des systèmes de job aussi qui sont restés ensuite dans d'autres épisodes. Et même au niveau de l'histoire, c'est ce que disait justement Troyer. C'est une histoire très profonde. On a Terra, on a Kefka, qui est l'un des méchants les plus iconiques. C'est sombre l'histoire. C'est très sombre. Mais incroyable. Vraiment incroyable. Donc, c'est un épisode que je vous conseille allègrement, vraiment, si vous avez l'occasion de le refaire. Après, je ne sais pas, il est peut-être disponible maintenant sur des plateformes Steam ou etc. Je sais qu'il y a pas mal d'épisodes de FF qui sont dispo. Il y a des trucs sur Steam mais qui sont... Attention au niveau... Visuel, des fois, c'est un peu... Ils ont craché dessus. Ils ont chié dessus un peu, des fois. Et donc, là, je diffuse une autre musique. Donc, je parlais de Kefka. Donc, Kefka qui est le méchant de l'histoire, qui ressemble un petit peu à un clown. Qui est très connu et qui est effectivement le méchant de l'histoire. Et donc, ça, c'est au niveau de sa musique. Et il faut savoir que Kefka, pour ceux qui jouent à Final Fantasy XIV, donc qui est le MMORPG, dont je parlerai un petit peu plus tard. Le boss a été repris dans un raid. Dans un des raids de FF14. Ils ont remixé cette musique. Donc, ils utilisent exactement la même musique pour le même combat. Ça, c'est cool, ça. C'est très, très cool. Si on est un petit peu fan, vraiment, c'est... C'est très, très, très sympa. Donc, voilà. FF6. Je n'ai en cité que quelques-uns qui sont les épisodes qui m'ont marqué. Et puis, apparemment, tant mieux parce que je ne suis pas le seul. Et donc, voilà. FF6, l'épisode qui reste, je pense à ce jour, considéré comme étant le meilleur épisode. Mais pas le plus connu. Puisque le plus connu, on va en parler maintenant. Le plus connu, il est sorti en 1997 sur PS1. Et là, on est parti. Donc là, Final Fantasy VII, qui reste, je pense, le plus connu à ce jour. Ah, il est mochant. Ah, il a mal vieillé. Là, ce n'est même pas via cette image-là, parce que l'image-là, elle est stylée. Et donc, c'était sur PS1 ? C'était sur PlayStation 1 à l'époque. C'était sur 3 ou 4 CD à l'époque également. Et c'était... Alors, bien sûr, on a notre cœur, de la nostalgie, etc. Mais c'est vrai que déjà, à l'époque... Alors, les épaules de Cloud, qui est le héros principal avec la grosse épée qu'on voit ici, c'était plus des cubes qu'autre chose. Souvenez-vous avec les bras. Les bras avaient une forme vraiment, une tige. Et puis, à la fin, tu avais les mains qui ressemblaient à un gros rectangle. Et voilà, regardez, incroyable ! Ah là là, Sephiroth ! C'est Sephiroth de Kingdom Hearts, mais c'est pas grave ! Mais il est dedans ! Effectivement, avec l'un des meilleurs antagonistes, je pense, de toute la saga, Sephiroth, qui est juste fou. Donc là, ici, c'est le thème principal de Final Fantasy. D'ailleurs, la musique de Sephiroth, je vais la passer juste derrière. Ah bon, là, je pense que c'est la musique de Final Fantasy ! Voilà, donc la musique qu'on a derrière. Et donc, pareil, FF7, qui a marqué toute une génération, parce que c'est vraiment celui qui est arrivé sur console next-gen, et je pense qu'il a été le plus populaire, parce que là, il a vraiment été diffusé dans le monde entier. Et ça reste le plus gros, gros succès commercial de Final Fantasy de toute la série. En tout cas, à ce jour. Or, FF14, même chose. Oui, évidemment. Mais voilà, donc FF7, il y a eu le remake, comme tu l'as dit, qui est sorti l'année dernière, je crois, en mars. Remake partie 1, ce qui est mis un scandale, mis je ne sais pas quoi dire. Parce qu'on ne sait déjà pas quand sera la partie 2. Oui, et que la partie 1 coûte 70 balles, quoi. Et ils l'ont découpé en minimum 2, à mon avis. Ouais, parce que s'ils ne le coupent qu'en 2, je ne vois pas comment. Ouais. C'est 3 minimum, et ça te fait que le jeu, voilà, 3 x 7, voilà. Ah oui, quand même, ouais. Ouais, parce que, alors si tu veux, donc en gros, à l'époque, pour expliquer, le jeu était sur 3 CD. Donc en gros, la première partie qu'ils ont ressorti du remake, en gros, c'est le premier CD. C'est le premier CD de l'époque, et donc il reste encore 2 CD adaptés. Donc ça fait quand même... Alors ça fait du contenu, donc on est content. Exactement. Voilà, mais un peu plus rushé quand même dans l'idée, c'est qu'il y a quand même un petit peu moins de choses à faire que... Voilà, c'est ça exactement. Et donc, on le disait, donc il y a un protagoniste, donc qui est Cloud, un Cloud qu'on voit ici avec sa coupe de cheveux magnifique, qu'on a vu, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu un film d'animation, Adventure Run, qui est sorti par la suite, il y a eu le remake également. Et donc, on a la musique ici. Donc ça, c'est la musique de Sephiroth, c'est le combat final. J'espère pas, hein. Mais voilà, donc la musique du combat final. Titanic qui coule ! Exactement. Ah dis donc ! Il y a un gentil, il y a un méchant, il se rencontre à la fin. Donc voilà, donc effectivement, donc ça c'est One Winged Angel. Donc qui est une musique, qui est la musique de fin de combat contre Sephiroth. Après c'est l'harmonie qui est entre les deux personnages et l'osman. Exactement. Ils ont une histoire commune et on apprend effectivement, notamment leur passé. Pourquoi est-ce qu'effectivement... C'est ça, et c'est un épisode que je vous invite à découvrir. Si vous pouvez faire le remake, faites-le. Par contre, vous serez peut-être frustrés parce que vous n'irez pas au bout de l'histoire. Ou alors, si vous n'en avez rien à foutre, vous attendez qu'ils sortent un packaging avec tout. Et vous allez attendre peut-être. C'est ça, moi je serais plus de ce monde, mais voilà. Parce qu'ils ont ressorti en plus une version spéciale PS5 avec une mission avec Yuffie en plus. C'est ça. Donc voilà, finalement moi j'ai eu la version PS4, j'ai eu dans le cul. Allez hop. La seule chose qui m'aura frustré dans la version remake, c'est qu'on ne peut pas jouer Red XIII. Ça... Ah oui, le lion. C'est dur. Le lion rouge, non ça c'est dans Zelda. Exactement. C'est le bateau. Exactement. Et donc là effectivement le set, donc le set qui reste je pense à ce jour. L'épisode... Ah écoutez ce passage. Ah ouais euh... 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 Ah c'est fou ça. Un combat incroyable. D'ailleurs pour le personnage, un Team Cloud ou Team Cloud ? Ah non, Cloud. Pour ceux qui ont vu que la VF, hein, quand tu voulais démarrer, bah c'est écrit Cloud quoi, globalement. Euh euh... Non non, c'est Cloud. C'est comme Jidan ou Zidane hein. C'est comme Jidan ou Zidane hein. Ah il y avait Zidane, oui. Il y avait Zidane, la coupe du monde. Voilà. On a bien sûr FF9 avec Jidan ou Zidane hein. Ah c'est comme Sephiroth, Sephiroth, voilà, globalement. Dites moi sur les CD, les 3 CD là, la musique elle prenait quelle place ? Euh... Ouh bah c'est difficile à dire puisque comme c'était vraiment sur... Peut-être la moitié non ? Mais alors pour te faire une idée, sur une OST à peu près de Final Fantasy, t'as à chaque fois une quarantaine de morceaux. Ah oui, d'accord. Facile. Euh... Après t'as des morceaux plus d'ambiance et t'as des morceaux plus orchestrés comme celui-ci. Hum. Et euh... Si tu prends... C'est à peu près je dirais une quarantaine de morceaux à chaque fois. Sachant qu'il y a également des piano collection donc où là vous avez vraiment les musiques euh... Mais c'est uniquement réorchestré au piano. Qui peuvent se trouver... Ça c'est pareil ça, tu t'as assis dans ton canapé, le casse sur les oreilles euh... C'est un... Ah ouais non, c'est... Un régal. Assez cool. Il y en a d'autres des musiques bien. Voilà, il y en a... J'en ai encore quelques-unes. Et donc là on va partir sur Final Fantasy VIII euh... Qui est l'opus suivant. Donc lui qui est sorti en 1999. Mais qui par contre lui est un petit peu plus divisé. Un petit peu plus divisé à l'époque. Euh... Ah oui, et les chocobos ! Avant, oui, c'est l'image d'après ouais. Avant, les chocobos. J'ai oublié que j'avais... Ça c'est pareil, la musique des chocobos. Euh... Légendaire. Gros poulet hein. Gros poulet qu'on retrouve dans tous les épisodes. Ouais, je le trouve très cool moi les chocobos. Ouais. C'est le... Le seul lien... Enfin c'est le lien qu'il y a dans Final Fantasy euh... Que je reconnais à chaque fois. C'est ça. Les mobs aussi, enfin les... Les... Les chocobos, ça je... Les mobs, les chocobos. Et ça c'est pareil, il y a des personnages très récurrents. Il y a Seed, Wedge, Biggs. Qui sont en général des personnages qui reviennent dans toutes les séries. C'est à dire dans toutes les... Dans tous les Final Fantasy, vous aurez un personnage qui s'appellera Seed. Vous aurez un personnage qui s'appellera Wedge. Vous aurez un personnage qui s'appellera Biggs. Dans toutes les séries. Même dans le MMORPG Final Fantasy XIV qui est sorti récemment. Vous avez Seed, Wedge et Biggs. Et ça c'est systématique. Et les chocobos et les mobs. C'est effectivement des créatures qui reviennent dans tous les épisodes. Avec toujours le même... La même musique. Donc réorchestrée. Oui. Réorchestrée mais c'est toujours le même thème. Mais avec une musique un petit peu différente en général. C'est le petit frisson. Dès que vous chevauchez votre chocobo pour la première fois, vous avez cette musique qui se lance. À chaque fois, ça me donne envie d'aller bouffer Kinder. C'est vrai. Les fameux Kinder chocobos. Les chocobos bien sûr, qui ressemblent à des œufs. En plus, ça vient de là. Mais j'en suis sûr. Je suis sûr que le designer de chez Kinder qu'a fait chocobo, je suis sûr qu'il avait prévu. Exactement. Et donc, je disais FF8 avec cette musique incroyable. Ça se bat d'ailleurs entre le 7 et 8. C'est vraiment celui-ci une des meilleures introductions pour moi. Je vous invite à la regarder. Elle n'est pas là, mais je vous invite à la regarder vraiment la vidéo d'introduction. YouTube, 3, 4, 8. Voilà. Ça vieillit en 1999. Ça fait plus de 20 ans. Donc, c'est les cinématiques de l'époque. Mais si vous voulez voir, effectivement... L'époque, elle faisait rire. C'était ce combat. Mais je crois que, au moins, toutes les 3 ou 4 fois que je lançais le jeu, je pense que je l'ai laissé tourner. Et on voit ce combat, justement... Et quand tu arrivais au jeu, tu faisais... Ah, aïe, ça pique ! On est vraiment sur la carte du monde, là ? Oulala ! Et voilà, donc c'était un combat entre Cypher et Squall. Squall qui est le héros qu'on voit ici, effectivement... Quelqu'un Leon Hurt. Quelqu'un Leon Hurt avec sa Gunblade. C'était un mélange d'épée. Et donc, je disais épisode qui est assez divisé parce qu'effectivement, FF7 a été tellement un énorme succès commercial que ça a été compliqué. Et ensuite, les gens s'attendaient vraiment à autre chose. Et ils te prennent la suite. Voilà. Il a fallu défendre la suite. Alors, le système de combat était légèrement différent. C'était un petit peu plus vide. On va pas se mentir. Techniquement, c'était mieux sur la map, quand même. C'est vrai. Graphiquement, mieux sur la map. Mais les combats, effectivement, c'était un petit peu plus compliqué. L'histoire, peut-être un petit peu moins développée. Mais voilà. Moi, je trouvais que c'était vraiment... Moi, c'est un épisode. Je pense que c'est celui que j'ai plus joué. Le 8. Je pense que c'est celui que j'ai vraiment le plus pensé. Aller jusqu'au bout. Vraiment tout débloquer. On peut la trouver. Je pense que le 7 et 8 sont sur d'autres. Je pense que sur la Switch. Il me semble que si vous pouvez les faire... Allez-y. Surtout, je vous invite vraiment à le faire. Alors, on a également... Donc ça, c'est juste... Je remets la petite musique en fond. Donc ça, c'est effectivement... Imaginez-vous. Simplement pour vous imaginer. Donc là, dans le jeu, vous êtes sur un champ de bataille. Donc vous êtes sur un bateau. Le personnage est sur un bateau. On voit au loin qu'il y a effectivement une bataille qui est en cours. Et donc là, vos personnages sont sur le bateau et vont arriver sur le champ de bataille. Donc en fait, on va vraiment sentir dans cette musique la montée en puissance. Donc avec les battements du cœur. Et oui. Tu sais que ça va être la merde. Voilà. Donc avec vraiment les battements du cœur et simplement pour vous faire une image. Donc on voit le personnage sur le bateau avec les cheveux dans le vent. Et qui d'un seul coup, vous avez la caméra qui va tourner. On va vraiment arriver. Beaucoup de jeux de caméra dans les cinématiques dans celui-ci. Exactement. Et en plus, au moment où le bateau va arriver sur la plage, la musique va s'emballer. Et là, les combats commencent. Donc à ce moment-là. Donc là, on sent vraiment que ça monte. Et là, ça appartient. Et donc là, boum. On arrive. Combat. C'est parti. Les mobs sont là. Et là, c'est parti. Donc là, le combat commence. Et c'est ça la force aussi de Uematsu. C'est qu'il arrive à chaque fois à bien mettre en scène les émotions. Et à vraiment bien mettre au niveau de l'action. Donc ça, c'était pour Final Fantasy VIII. En fait, je vais vite parler du neuf. Le neuf, je ne vais pas forcément en parler beaucoup. Parce que c'est un épisode qui a beaucoup divisé aussi étonnamment. Alors que c'était plus un retour à la fantasy. Et un peu plus chibi. Oui, parce qu'on arrivait à des trucs un peu plus technologiques. Avec le 7 et le 8. Un peu plus adulte, on va dire. Et là, effectivement, on est reparti sur quelque chose de plus fantasy. Alors, pareil, les personnages. Un personnage que j'adore d'ailleurs, Vivi. Vivi, ça, Vivi. Ah, pareil, il y a Team Vivi. Il y a Vivi, il y a Vivi. Ah oui, je lis les deux, moi. Pareil quand je joue à Kingdom Hearts. Pour moi, c'est Vivi, exactement. Vivi, oui. Voilà, donc ici. Le V en japonais en dit B. Voilà. Effectivement. Et donc, ça a été traduit. Alors, il faut savoir aussi qu'à l'époque, les Final Fantasy, en général, au niveau de tout ce qui était l'adaptation linguistique, il y avait quand même des belles coquilles. Je repense au 7, notamment. Ou les RPG de l'époque. Ouais, c'était, au niveau des traductions, c'était un petit peu hasardeux quand même. Le Secret of Mana conseille la traduction qu'on a eue à l'époque. On a eu une traduction à faire, ce qui était quand même assez cool, mais la retranscription des kanji, en un kanji, on peut dire beaucoup de choses, et nous, en une phrase, on peut dire rien en français. La trad, bon, je ne sais plus, celle qu'elle traduit, elle est connue, mais je n'aime plus son nom. Eh bien, c'était, bon, malheureusement moyen. Par contre, il y a eu des retrads de fait, des gens qui ont refait une fan trad, une vraie fan trad de vraiment, de ce qui est dit en japonais. C'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir, beaucoup plus profond. Exactement. Pour Secret of Mana et plein de jeux de l'époque, donc des fois, il faut chercher des retrads. La musique qu'on entend, en fait, c'est la musique simplement sur la map. Donc il faut savoir qu'en général, dans les FF, vous retrouvez un moment sur la map, au début à pied, puis après à d'autres chocobos, puis après en général sur un vaisseau, ça se passe souvent comme ça. Et donc là, c'est la musique qu'on avait sur la map, et même chose, donc c'est Uematsu. Et là, il composait vraiment tout, 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 les morceaux. Donc pour vous dire, à chaque fois, c'est quand même une quarantaine de morceaux, et c'est assez monstrueux. C'est assez monstrueux, donc effectivement, et tout. Tu dis quand même, parfois, c'est des reprises des thèmes, des jeux différents, mais réorchestrés. C'est ça, oui. Est-ce que c'est uniquement pour le type de musique, là, des chocobos, c'est contextuel ? Oui. Ou ça peut être plus de musique ? Non, c'est... En général, c'est vraiment, c'est que des thèmes. Ça va être les thèmes des mogs, les thèmes des chocobos, le thème d'intro qu'on a passé au tout début, quand tu es dans les menus, c'est en général ces thèmes-là. Mais après, ce sont que des thèmes originaux. Le reste, c'est original. Ah oui, 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 c'est vraiment original. Tu as vraiment juste des petits thèmes... Tu as des petits rappels, ici et là, mais globalement... Mais globalement, c'est à chaque fois des thèmes originaux, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Exactement. Donc là, FF9, j'en parle pas trop. Je vais juste passer, également, vite fait, sur le 10. Pareil, donc là, on n'est plus sur du piano. 10, très bon. De toute façon, ils ont tous leur personnage iconique. C'est ça qui est intéressant, c'est que... Alors, c'est pareil, il faut savoir que FF, ça a beau être une série, c'est à chaque fois des stand-alone, c'est à chaque fois une histoire avec un contexte, un univers différent. À part Ivalis. Ivalis, effectivement, c'est un univers qui revient souvent, notamment, qui est revenu dans FF12. Parfois, mais en général, c'est des univers... Ici, on est dans l'univers de Spira, qui est complètement un univers totalement différent. Mais c'est à part entière à chaque fois. Exactement, c'est à part entière, c'est une histoire à part entière, un univers à part entière. C'est ça qui est sympa, c'est à chaque fois, en fait, on se lance dans un univers et on apprend à découvrir les premières heures un petit peu cet univers, à découvrir les personnages. Et après, on commence à vraiment partir dans notre quête et comprendre l'histoire. Et encore une fois, la musique, là, c'était dans une scène qui va être un petit peu mélancolique, où les gens vont discuter, avoir un... Et je trouve que lui, il arrive parfaitement à retranscrire ces sentiments-là. Ça, moi, tu me mets dans un canapé, j'ai cette musique-là derrière. C'est... voilà, je suis un... Non, ça peut autant plaire, tu vois, par exemple, tu dis à des gens qui n'aiment pas forcément jouer aux jeux vidéo, tu leur fais écouter ça, vu que c'est orchestral, enfin, que c'est très posé ou autre, tu ne dis pas que ça vient d'un jeu vidéo, quoi. Exactement, exactement. C'est tout à fait ça. Et du coup, voilà, donc le 10, je crois que c'est suivi avec le 8, que j'ai vraiment le plus, 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 plus fait, avec Tidus, Yuna, vraiment une super histoire. Même chose, le 10, vous avez la possibilité de trouver le 10 et le 10-2, parce qu'effectivement, je disais, il y a des épisodes canon, donc le 10. Vous avez, par exemple, des épisodes après, donc le 10-2 qui est plus étendu pour étendre l'univers, qui est dispensable, selon moi. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais voilà... Oh, une fois que t'en as fait un, tu as l'autre dans la foulée, allez ! On n'est pas sponso par là. Du tout la même chose, c'est pas du tout le même gameplay, c'est pas du tout les mêmes héros. Mais voilà, franchement, excellent épisode aussi. Et enfin, on va finir sur la pépite, et qui est d'actualité en plus, qui est d'actualité, puisqu'effectivement, on va parler de Final Fantasy XIV, avec cette musique qui est en fait une musique de combat, donc la musique que vous entendez. Donc là, effectivement, on va parler d'un autre compositeur dont l'image vient juste à parler, c'est de Soken, qui est le compositeur, lui, de Final Fantasy XIV, qui a remplacé Uematsu, même s'il fait des musiques sur le jeu, mais c'est surtout lui qui les a composées. Et donc la musique que vous entendez, en fait, c'est le combat contre le dernier boss d'un raid. Donc un raid, effectivement, ce sont des donjons avec des boss plus compliqués que la moyenne. Et FFXIV, d'actualité, pourquoi ? Parce qu'il y a la nouvelle extension qui sort mardi prochain, Endwalker, qui sera la quatrième extension du jeu. Et même chose, là, il faut savoir qu'à chaque extension, c'est 40 morceaux orchestrés que vous pouvez écouter. Ah oui, à chaque extension ? À chaque extension, ils font une nouvelle... C'est l'équivalent de ce qu'ils faisaient avant pour un jeu. Exactement. Tout à fait. Donc pour chaque extension, vous pouvez les retrouver aussi sur les plateformes d'écoute en ligne. Et là, c'est pareil. Donc là, par exemple, le combat... Enfin, moi, je ne sais pas. Moi, un combat sur cette musique-là, c'est... Ouais, j'avoue, c'est épique, ouais. T'as vraiment cette impression de puissance. T'as vraiment cette impression de... Et il y en a plein. Il y a plein de combats de boss que vous pouvez... J'aurais pu en mettre plein. J'aurais pu en mettre une dizaine. Mais effectivement, il va y avoir plus du métal, plus du piano, plus de... Et du coup, voilà, effectivement, Final Fantasy XIV, qui est le MMORPG. Donc là, on n'est plus du tout sur un jeu solo. On est vraiment sur un... Dans une époque où les MMO marchent chouilles, maintenant. Ils marchent chouilles. Et surtout, il a réussi à creuser, à faire sa place. Puisqu'il y a énormément de monde de World of Warcraft qui sont partis sur Final Fantasy XIV. Parce que justement, pour tous les attraits, que ce soit au niveau de son histoire principale, qui est vraiment très très bonne, je vous conseille de faire jusqu'à la dernière extension, la Shadowbringer, qui était juste exceptionnelle. Et pour ses musiques aussi, parce que les musiques, effectivement, font partie intégrante. Et ils font des concerts live. Par exemple, ici, Socken, à chaque fois, il y a un événement qui est lieu tous les ans, qui s'appelle le FanFest. Et ils font des concerts live de certaines musiques. Et je vous invite vraiment à aller écouter. Parce que ce sont des musiques incroyables. Et jouer au jeu, si vous voulez. Vous pouvez même l'essayer gratuitement jusqu'au niveau 60, si vous voulez. Donc ça vous représente à peu près 150 heures de jeu gratos. Ah oui, quand même. 150 heures de jeu gratuits. Ouais, ouais. Il suffit simplement. Vous pouvez tester le jeu jusqu'au niveau 60. Et vous pourrez découvrir. Parce que là, encore une fois, la musique fait partie à part entière du jeu. Et voilà. Et c'est pour ça que je tenais aujourd'hui à vous parler de cette série. Tout simplement parce que je trouve que vraiment mélodiquement parlant, et comme le disait justement Troyer tout à l'heure, vous pouvez aller voir des concerts de Watsu ou de Soken, où on rejoue ces mélodies-là. Et vraiment, je vous invite. Globalement, il faut aller voir des concerts de différents jeux. Même des fois, si le jeu on n'y a pas joué ou si on s'en fout, ça sera forcément un bon moment avec des musiques de fou faites par un orchestre talentueux. Exactement. Et vraiment, je vous invite à aller écouter les... Alors bien sûr, il y a tout ce qui est avant, tout ce qui était période PS1, etc. C'est peut-être un petit peu musicalement moins développé que maintenant. Mais je vous invite vraiment à les écouter parce qu'il y a des thèmes magnifiques. Et qui, moi, encore aujourd'hui, parfois 30 ans après, me filent toujours des frissons. Moi, même dès la Super NES, moi, je m'écoute majoritairement des... même pas des reprises, des musiques, type donc Cacom Country ou autre, qui sonnent. Mais tu te dis, mais la Super NES, elle a craché ça. Comment c'est possible ? Je n'ai pas écouté de la Megadrive. Désolé, le chipset n'était pas là. Mais oui, exactement. Mais si, il y a des bons sons. Donc voilà, je tenais vraiment à vous parler de cette série parce que je trouve que déjà on a un compositeur exceptionnel, qui est, je pense, une référence dans le milieu. Une série qui, je pense, n'a plus rien à prouver parce qu'au fil des décennies, puisqu'on peut vraiment parler du fil des décennies, elle a marqué énormément de joueurs, dont moi, je suis un fanboy. Je suis un fanboy de FF. Je ne vais pas vous mentir. Ça ne se voit pas. Jusqu'au 14 que j'ai poncé. Et autant vous dire que je suis impatient de mettre les mains sur la nouvelle extension qui sort mardi prochain. Et voilà, donc voilà, exactement. Et n'hésitez pas à aller écouter, aller à des concerts, comme on disait, si vous avez l'occasion. C'est ça. Parce que c'est un plaisir pour les oreilles. Profitez et vous pourrez offrir ça, si vous voulez, un cadeau de Noël à quelqu'un, s'il y a des choses qui vous font plaisir. Même les ciné-concerts. Elles sont des choses assez cool. Moi, j'aimerais bien avoir un ciné-concert Harry Potter. Ça a l'air d'aller avec les musiques, le concert qui se fait en même temps que le film. Ça aussi, c'est des choses assez folles. Merci, mon cher Paplap, pour cette chronique sur les musiques de Final Fantasy.